Un tiers des étudiants déclarent sauter des repas car il manque d'argent Cette enquête a été menée sur plus de 800 personnes Et parmi elles, 36% disent sauter souvent Ou de temps en temps un repas par manque d'argent Et 18% recours même Ouais alors moi après je t'avouerais que ça me ferait du bien de sauter un peu des repas Ah voilà, et n'oublions pas, c'est le futur de la France Le futur de la France apparemment il a faim Mais pas de forcément travailler Mais de manger, tout court Même à l'aide alimentaire pour pouvoir faire leurs courses Alors ce chiffre vient du baromètre annuel de l'IFOP Pour l'association Copains Solidarités Étudiantes Publiées ce jeudi 17 octobre Cette problématique elle touche tout particulièrement les étudiants Parce qu'à titre de comparaison En moyenne dans le pays 29% des gens déclarent sauter des repas Tu sais bientôt en fait La vie d'étudiant ça va être Koh Lanta Mais au lieu de te battre pour un feu C'est juste pour aller manger des nouilles instantanées Un étudiant son frigo il est tellement vide Que même des cafards ou des arignes qui rentrent dedans Ils font ah ouais chaud frère Les étudiants qui sont en situation de précarité sont les plus concernés Le problème touche davantage Ceux qui ont un travail en parallèle de leurs études 47% d'entre eux ont confirmé avoir déjà sauté un repas par manque d'argent L'étude pointe aussi Mais tu vois les mecs ils doivent bosser En plus ils doivent aller à l'école Et c'est eux qui ont le moins à manger Parce que les autres ils ont leurs parents pour tout payer Bah c'est comme ça Bah oui bien sûr Est-ce que c'est pas la solution pour que les gens mangent moins de viande Tu sais comme la viande c'est très cher On dit bon vraiment tout le monde pauvre Comme ça ils vont moins manger de viande Il y aura moins de problèmes écologiques Bah je sais pas C'est ultra triste parce que Et en fait après Les dirigeants vont dire Non mais c'est cool Oh zéro problème Écoute les jeunes Eh ça les forme écoute Moi j'ai vécu la guerre Non mais quel bande de con Les problématiques ont également été abordées Et montrent que la précarité touche d'autres domaines Comme l'hygiène Le logement Ou la santé mentale Ils sont notamment 41% des étudiants A déclarer qu'il leur arrive fréquemment de se sentir seul Soit plus du double de la moyenne nationale Ah bah bien sûr Moi je me sentais seul quand j'étais étudiant Parce que personne ne voulait sortir avec moi Mais bon c'est une autre ambiance C'est parce que je suis un con Non mais c'est horrible C'est horrible Tu sais on a tous été étudiants Et en fait normalement L'étudiant c'est Tu bosses et en même temps Tu sais il y a un truc où C'est le dernier moment de ta vie Où c'est un peu cool Parce qu'après tu vas payer des impôts Et machin des trucs Et là En fait on te gâche Tu sais c'est comme un peu le covid Ça te gâche Toutes les plus belles années de ta vie Moi j'ai 42 ans Je suis très heureux Mais les belles années de ma vie Bah elles sont derrière moi C'est normal Tu vois c'est quand t'es jeune Quand t'es insouciant Quand tu sors Tu fais la fête C'est trop cool Mais ils peuvent pas faire la fête Eux quand ils font la fête C'est quand ils ont un dessert C'est ça qui est horrible Allez courage à vous les étudiants C'est bon